Franck Ferrand sur Europe 1 au coeur de l'histoire Franck Ferrand est rentré de la Côte-Fleurie et se trouve à mes côtés pour notre rendez-vous en direct comme tous les jours. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Vous faites bien de préciser que nous sommes en direct et j'en profite pour inviter nos auditeurs et nos auditrices à nous faire part de leurs questions, de leurs remarques, de leurs suggestions via internet. Vous savez que c'est toujours un plaisir pour nous de faire le point et d'essayer de répondre quand il y a lieu bien entendu. Donc nous allons parler aujourd'hui de la chute du président Caillot. C'est le titre du récit que Dominique Jamais publie chez Pygmalion. C'est la chronique haletante d'un grand fait divers politico-judiciaire. On célébrera bientôt le centenaire de cet événement incroyable qui a fait la une des journaux donc à l'été 1914, au point même de faire oublier à certains que l'Europe à l'époque était en train de basculer dans la guerre. Europe 1 Au coeur de l'histoire Franck Ferrand Nous sommes l'après-midi du 16 mars 1914. Nous sommes rue de Rouault, il faut imaginer, en plein coeur de Paris, qui est encore, si j'ose dire, pour quelques semaines, celui de la belle époque. On est à l'heure du thé. Une automobile, une voiture de ministre, mais dont le chauffeur a reçu l'ordre de retirer la cocarde tricolore, s'arrête devant l'immeuble du Figaro, au 26 de cette rue de Rouault. Imaginez l'encombrement de ce que peut être Paris en plein après-midi, bien entendu. Descend de cette voiture, une dame tout à fait digne, la quarantaine élégante, l'aspect un peu hautain, dit-on. Elle porte une longue robe de satin noir, avec une toque à aigrette sur la tête. Et, ce qui est assez surprenant, ce 16 mars, elle a les mains enfouies dans un manchon de fourrure. Vous savez, c'est fou tout ce qu'on pouvait cacher dans les manchons de fourrure. Autrefois, les dames, il y avait notamment ce qu'on appelait leurs chiens de manchon. Vous savez qu'on mettait des tout petits chiens. Mais là, ce n'est pas un chien que porte Mme Caillot, en l'occurrence. Elle entre dans les locaux du Figaro, donc de ce grand quotidien. Elle se dirige d'emblée vers le bureau du directeur. Et il y a là un huissier, il s'appelle Étienne Nicet, qui lui explique que M. Calmette, le patron, est absent. Et peut-on savoir, madame, à qui on a affaire ? M. Calmette me connaît, répond simplement la dame. Et elle va s'installer là, elle attend pendant une heure dans l'antichambre. Que fait-on dans une antichambre lorsqu'on attend ? On feuillette des illustrés, c'est ce que fait Mme Caillot. Elle est assez nerveuse, mais en vérité, elle essaie de le cacher. Elle le montre très peu. Et ce, même lorsqu'un dessinateur et un agent publicitaire discutent tout près d'elle de gravures de mode que l'on devra insérer dans le prochain numéro du Figaro. Et à ce moment-là, elle croit qu'on prononce le nom de son mari. Elle n'en reste pas moins silencieuse. Elle est assise, bien droite, assez discrète. À 18h, Gaston Calmette fait son apparition. Il arrive avec le célèbre écrivain Paul Bourget. C'est le patron du Figaro. Il est tout à fait normal qu'il circule comme ça, avec une sommité des lettres. Il a 55 ans, Gaston Calmette. Il faut l'imaginer avec le visage un peu rond, le ventre également, une épaisse moustache, des lunettes. Il est entré au Figaro à l'âge de 27 ans. Il est devenu le gendre du directeur. Il lui a succédé en 1902. Alors, le directeur entre dans son bureau. Il est en pleine conversation, bien entendu. Il ouvre son courrier. Enfin, c'est pareil. C'est ce qu'on fait habituellement lorsqu'on revient au bureau sur les coups de 18h après un déjeuner qui s'est un peu prolongé. Et puis, il s'apprête à ressortir pour aller vers les Champs-Elysées. Dans la voiture de Bourget, du reste, il a déjà une main sur la rampe. Il est 6h15 à ce moment-là. Et l'huissier lui dit, monsieur, une dame vous attend. Et il approche l'enveloppe qu'a donnée la dame, qui porte la vignette de la chambre des députés. Oh non, dit-il. Et à Bourget, il fait glisser la carte de visite. La femme de l'homme contre lequel le Figaro mène depuis plusieurs semaines une violente campagne est là, dans son antichambre, et qu'il l'attend. Oh, vous n'avez tout de même pas la recevoir, lui dit Paul Bourget. Ah, mon cher ami, je reçois toujours les femmes. Donc, le pied de Gaston Calmette ne se posera pas sur la deuxième marche. Il fait demi-tour. Il rentre dans son bureau. Un garçon de service vient du reste rallumer deux lampes. Et il fait entrer madame Caillot. Vous vous doutez sans doute de l'objet de ma visite, lui dit-elle. Mais non, pas du tout. Veuillez vous asseoir, je vous en prie. Calmette, des boutons sont par-dessus. Il n'a même pas le temps de l'enlever. Mais Henriette Caillot a tiré de son manchon le pistolet automatique qu'elle y dissimulait. C'est un browning. Elle vide le chargeur comme ça, presque à bout portant. Elle ne cesse de tirer. Cinq, six balles. Deux impacts de balles seront retrouvés dans la bibliothèque. Quatre ont touché Calmette, dont une est fatale. Il est touché au bassin. Cette balle a perforé l'artère iliaque. C'est une balle qu'on pourrait qualifier de meurtrière. Aussitôt, le garçon qui était là, qui a entendu, ça a fait un claquement sec, évidemment. A entendu du dehors, il revient dans le bureau avec l'huissier, suivi de Paul Bourget. Le garçon prend le pistolet des mains de madame Caillot. Attention, dit-elle, il reste peut-être une balle dans le canon. Et comme on veut la raisonner, je suis madame Caillot. Je ne vais pas m'enfuir. J'ai mon auto qui m'attend en bas pour aller au poste avec les agents. Lâchez-moi, je suis une dame. Le journaliste Louis Lazarus et l'huissier l'emmènent dans l'antichambre. On emmène Gaston Calmette de son côté à la clinique Hartmann, à Neuilly, où l'équipe médicale va hésiter pendant de longues heures avant de l'opérer. On peut dire que c'est cette hésitation sans doute qui, finalement, lui aura été fatale. Il va mourir sur la table d'opération avant d'avoir repris connaissance. On cite souvent ces derniers mots qui sont assez frappants. Évidemment, dites bien que je n'ai voulu faire de mal à personne. Je n'ai fait que mon devoir. Évidemment, l'allusion est transparente à la grande campagne qui a été menée contre Caillot depuis des semaines. Ainsi donc, Gaston Calmette va succomber à ses blessures dans cette clinique de Neuilly. Pendant ce temps, Henriette Caillot, elle, est interrogée au commissariat du Faubourg Montmartre. Elle est interrogée par le commissaire Carpin. Son présent, évidemment, un certain nombre de personnalités. Ce n'est pas n'importe qui. Vous imaginez l'importance d'un tel événement. Il y a le procureur de Paris, l'escouvé, le juge d'instruction Boucard, le directeur de la sûreté et un certain nombre de policiers de haut rang. Oh ! Madame Caillot ne fait aucune difficulté à reconnaître les faits. Elle explique qu'elle n'a pas eu l'intention de donner la mort. J'espère ne pas l'avoir trop gravement blessée. Je voulais juste lui donner une leçon, dit-elle. Son mari va finir par la rejoindre. Il a été informé alors qu'il n'avait pas encore quitté le Sénat. Il est informé dans un premier temps par le président du Conseil. On l'appelle aussi de l'Élysée. Il est escorté jusqu'au poste de police par le ministre du Commerce, Malvi, par Priva Deschanel, qui est le secrétaire général du ministère des Finances. Et puis il y a là aussi son chef de cabinet et un député et ami qui s'appelle Cécaldi. Le moins qu'on puisse dire est qu'il n'entre donc pas seul. Il est même plutôt en force. Et en entrant, il interpelle le planton de service. Ça vous fatiguerez de saluer le ministre des Finances ? Car Joseph Caillot, président du Parti Radical et Radical Socialiste, ancien président du Conseil, n'est pas seulement ministre des Finances en exercice. Dans cette période de préparatif de guerre, il est, disons-le, ou plutôt, il était l'homme fort du gouvernement d'Umergues. Il l'était jusqu'à 18h15. Seulement maintenant, tout bascule. Devant le commissariat, la foule s'accroît. Et l'on crie déjà, Caillot, assassin ! Henriette devra être évacuée par une porte de derrière et elle est emmenée en taxi jusqu'à la prison Saint-Lazare. Et nous sommes au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand jusqu'à 15h. N'oubliez pas que vous pouvez réagir à l'émission et nous envoyer vos messages par mail sur europe1.fr, sur la page Facebook de l'émission ou encore Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH. La suite de votre récit, Franck, sur l'assassinat de Gaston Calmet. Et oui, il faut que je vous présente peut-être à ce stade maintenant le personnage principal, le protagoniste de cette histoire que j'ai à peine effleuré pour le moment, Joseph Caillot. Autant l'admettre d'entrée de jeu, Caillot n'est pas un homme sympathique. D'aspect, je dirais même qu'il est un peu rebutant. Il a 50 ans, il faut imaginer un homme avec une moustache très dure, comme ça, un petit peu à la Hercule Poirot. Vous voyez, on est à l'époque tout à fait chauve. Il porte le monocle avec une affectation aristocratique, ce qui donne à tout le monde le sentiment qu'il toise la terre entière. Il est volontiers cassant. Si vous voulez, c'est un peu le prototype du grand bourgeois arrogant de cette période de la belle époque. Chenu, qui sera témoin du procès, écrira « Il a la classe, il piaffe comme un cheval de pur sang et méprise en secret les lourdos et les croquants, amis ou ennemis. » Il est très content de lui, cet homme-là. Il faut dire qu'il est brillant. Il a été très précoce. Il est devenu très jeune inspecteur des finances. Il s'est tôt lancé dans la politique. C'est un petit coq, vous savez, qui est le fils d'un père lui-même très lancé dans la politique, orléaniste. Il a été plusieurs fois ministre. Sa carrière a été brisée, oh, comme tant d'autres carrières, par Clémenceau. Mais vous savez que j'évite de trop dire de mal de Clémenceau parce qu'après, ça me vaut toutes sortes de poursuites et d'ennuis. Alors, laissons Clémenceau de côté. Le fils a multiplié les succès. Il siège à plusieurs conseils d'administration. Il préside un crédit foncier, une banque sud-américaine. Évidemment, Joseph avait tout pour mener la carrière d'un leader conservateur. Seulement, c'est comme ça la politique. Les aléas et notamment les circonstances de sa première élection l'ont placé à gauche. Et c'est assez paradoxalement au parti radical qui l'a fait carrière. Il est donc en quelque sorte, si j'ose dire, un millionnaire de gauche, un grand bourgeois qui parle au nom des ouvriers. Et notamment, il s'est institué officiellement le promoteur de l'impôt sur le revenu. Vous savez qu'aujourd'hui, on est bien placé à la période où nous sommes là pour savoir que c'est devenu tout à fait normal, très habituel l'impôt. Normal, je ne sais pas, mais en tout cas très habituel l'impôt sur le revenu. A l'époque, cette idée d'un impôt progressif et plus ou moins égalitaire est très mal perçue dans les classes possédantes. Sur le plan privé, Joseph Caillot est encore célibataire en 1901 quand il devient ministre des Finances une première fois. Il a une maîtresse qui s'appelle Berthe Dupré-Neguet, femme d'un fonctionnaire des finances, dont Caillot a tout de suite fait un percepteur à Neuilly. Et c'est à elle qu'il a adressé le 13 mai 1901 une lettre compromettante, mais alors très compromettante, une lettre qu'il a signée Tonjot. Et vous savez qu'à l'époque, ça fait très proustien de parler comme ça, mais à l'époque, on désigne les lettres, les documents, les événements par quelques mots comme ça. Donc ce sera désormais la lettre Tonjot. Voilà ce qu'on y lit. J'ai dû subir hier deux séances écrasantes à la Chambre. J'ai d'ailleurs remporté un très beau succès. J'ai écrasé l'impôt sur le revenu en ayant l'air de le défendre. Je redis cette phrase parce qu'elle n'est quand même pas triste. J'ai écrasé l'impôt sur le revenu en ayant l'air de le défendre. Mais voilà de la belle politique. Je me suis fait acclamer par le centre et par la droite et je n'ai pas trop mécontenté la gauche. Autrement dit, le bonhomme apparaît comme ce qu'il est, c'est-à-dire un homme au caractère du plis, doublé d'un très grand cynique. Cinq ans plus tard, cette dame va divorcer pour épouser Joseph. On peut dire qu'à ce moment-là, le verre est dans le fruit. Dès 1907, il prend une nouvelle maîtresse, Henriette Reynoir, qui au passage est la femme de Léo Claretti. D'ailleurs, ils auront une fille. Seulement en 1910, là, les choses changent. Nouvelle échéance électorale, importante. Caillot se méfie. En juillet 1909, il a adressé deux lettres à sa riri bien-aimée et posé mille millions de baisers sur son petit corps adoré. Vous voyez le genre de courrier. Et il se rend compte de l'imprudence. Alors, il réclame les lettres en poste restante. Seulement, les lettres, elles restent dans le secrétaire de la dame. Sa femme va les découvrir. Alors là, il y a une scène absolument terrible. Il décide de brûler les lettres, mais pas assez vite, puisqu'elles ont été photographiées, ces lettres. Je vous passe sur la grande scène de réconciliation, sur l'autodafé conjugal. Les élections de 1910 sont donc lieues. Il est réélu dans la Sarthe. Et aussitôt après, il engage le divorce. Et c'est à ce moment-là que va ressortir la jolie petite lettre Tonjot. La caillot sursaute. On va la brûler. Il y a longtemps que Berthe a fait faire une photographie. Je vous l'ai dit. En 1911, lui-même devient président du Conseil. Il épouse enfin Henriette. Son témoin du reste est Raymond Poincaré, le futur président de la République. Or, en cette année 1911, deux affaires importantes sont venues écorner un peu l'image de Caillot. D'abord, à l'été 1911, Caillot est président du Conseil au moment où survient la fameuse crise d'Agadir. La France, vous savez, est en train d'étendre son influence sur le Maroc. On a installé des troupes dans Fès et dans Meknes. Et le Kaiser, jaloux, envoie la célèbre canonnière Panthère devant Agadir. On est à deux doigts de la guerre. Caillot veut léviter, cette guerre, parce qu'il sait qu'elle est suicidaire pour la France et d'une façon plus générale pour le Vieux Monde. Alors, par-dessus son ministre de Selve, il va marchander aux Allemands un petit bout du Congo. Ce qu'il surnommera, ce que la presse surnommera, 10 milliards de mouches tz tz. Ça ne coûte pas cher, finalement. Or, l'ambassade à Paris a échangé trois télégrammes avec la chancellerie à Berlin. Des télégrammes qui étaient sur papier vert, c'est ce qu'on va appeler les verres d'Agadir. Des télégrammes où sont évoqués les termes des pourparlers secrets avec Caillot. Ça, c'est quand même embarrassant. Ça, c'est pas très facile à porter. Ça fait ce qu'on pourrait appeler une bombe à retardement. Et puis, la deuxième affaire, bien plus embarrassante encore pour Joseph Caillot, c'est l'affaire Rochette. Qui est Henri Rochette ? Oh, c'est un ancien garçon de café devenu employé de banque, puis spéculateur véreux, fondateur d'un certain crédit minier qui n'a d'autre ambition que de spolier des milliers de petits épargnants. Or, le Trust Rochette bénéficie de soutiens occultes et il arrose largement la classe politique, notamment Caillot, par l'intermédiaire du journal Le Rappel, que dirige un de ses amis intimes, un ami intime de Caillot. Rochette a décidé lui-même de faire main basse sur le petit journal. Seulement, le patron du dit organe de presse ne se laisse pas faire. Il monte une contre-offensive qui fait tomber Rochette et l'entraîne dans un procès à rebondissement. En juillet 1910, l'escroc est condamné à deux ans de prison. Il fait appel, tandis qu'on ouvre à la Chambre une commission d'enquête dont Caillot, tout ministre des Finances qu'il soit, se retrouve membre. En mars 1911, le ministre des Finances est donc dans le bureau du président du Conseil. Il demande qu'on fasse pression sur le parquet pour que les débats fixés au 27 avril soient renvoyés après les vacances judiciaires d'été. En effet, Rochette est en train d'écrire un livre explosif qu'il menace de faire publier dans l'hypothèse où sa condamnation serait confirmée. Or, en repoussant les débats de quelques mois, on atteindrait le délai de prescription. Ce qui fait que l'affaire serait tout simplement étouffée. On a vu ça depuis un certain nombre de fois. Le président convoque donc le procureur général, Victor Fabre. Il lui ordonne de reporter les débats dans l'affaire Rochette, ce qui est fait. Du reste, le 27 juin, Caillot devient lui-même président du Conseil. Seulement, l'affaire d'Agadir fait tomber le gouvernement. Un cabinet point carré et formé dont le garde des Sceaux n'est autre qu'Aristide Briand. Et Briand, qui n'aime pas Caillot pour des raisons un peu compliquées dans lesquelles je n'entrerai pas, convoque le procureur général Fabre. Il le convoque au ministère, place Vendôme, pour lui demander des comptes. Et c'est à ce moment-là que Fabre lui communique le procès verbal qu'il avait dressé à l'issue de son entretien du mois de mars chez le président du Conseil. Et tout ce qui a été dit ce jour-là dans le bureau se retrouve dans le procès verbal. Encore un document explosif. Si vous ajoutez à ça les verres d'Agadir, la lettre Tonjot prouvant la duplicité de Caillot quant à l'impôt sur le revenu et puis tous les mots adressés en double adultère à la riri bien-aimée, ça finit par constituer une belle batterie de casseroles dont les ennemis de Joseph Caillot vont bientôt pouvoir s'emparer. Et nous sommes toujours au cœur de l'histoire avec vous Franck Ferrand, c'est la dernière partie de votre récit consacré à l'assassinat de Gaston Calmet. Et oui, évidemment le grand ennemi, j'ai presque envie de dire le grand ennemi secret de Caillot, c'est en fait un ancien ami, le leader de droite Louis Barthoud. Il faut vous dire qu'à la fin de 1913, Caillot a beaucoup œuvré au renversement du ministère Barthoud et celui-ci qui est soutenu tout à fait discrètement par Aristide Briand mais qui est également soutenu encore plus secrètement par Raymond Poincaré a décidé d'avoir la peau de notre Joseph Caillot. Comment ? Eh bien par le grand moyen de cette époque. Vous savez, il n'y a pas 36 moyens lorsque l'ensemble de l'opinion à l'époque s'appuie sur la presse. On est dans cette grande presse populaire. Il y a un grand journal qui est là pour ça si je puis dire. C'est le Figaro dont le patron est le très discret et le très courtois Gaston Calmette. Eh bien on va mettre M. Calmette à contribution. Vous voyez comment les choses se mettent en place ? La campagne orchestrée par Calmette dans le Figaro commence en fait dès le mois de décembre 1913. Alors on commence par rappeler l'histoire des négociations franco-allemandes de 1911. Et puis le Figaro rouvre le dossier de ce qu'il appelle les combinaisons secrètes de M. Caillot. Du reste, pas tellement étayé ce dossier-là. Et puis le Figaro accuse Caillot d'avoir exigé pour sa caisse électorale 40 000 francs du comptoir d'escompte. Là ça commence à sentir le roussi. Le 15 janvier, nouvelle accusation et une accusation cette fois à propos des nominations de complaisance à la Société Générale. Et du 20 au 25, on revient sur l'affaire d'Agadir puis sur un certain nombre de trafics d'influence, sur des délits d'initié, sur des captations d'héritage. Enfin, c'est une campagne de presse tout simplement. Et ce qui a si bien commencé à la fin de l'année 1913 prend toute sa mesure, prend de l'étoffe dans le mois de janvier, février et ça continue encore en mars. A la demande de Caillot, le président Poincaré envoie tout de même Bartouche et Calmette pour empêcher la publication des fameux télégrammes verts d'Agadir. Vous savez, on arrive là au moment, on est le 12 mars et c'est le moment de l'annonce par Calmette dans le Figaro que le lendemain, son journal publiera un curieux autographe dédié par M. Caillot à ses électeurs. Et l'autographe en question, c'est la fameuse lettre Tonjot. Vous savez, cette fameuse lettre de 1901 où l'on voyait la duplicité complète de Caillot à propos de l'affaire de l'impôt sur le revenu. Et là, Caillot comprend. Sa première épouse, Berthe, a conservé des photographies de la correspondance brûlée. Or, elle possède aussi les fameuses lettres adultères adressées à la riri bien-aimée ainsi que leurs réponses. À partir de ce moment-là, Mme Caillot, Henriette, qui vivait déjà au plus mal toute cette terrible campagne de presse, Henriette ne vit plus. Le 14 mars, Caillot retourne voir Poincaré. « Je sais maintenant de sources sûres que Calmette veut publier le rapport Fabre, lui dit-il. Vous savez, le fameux rapport terrible sur l'affaire Rochette. Le 16 mars, 16 mars, rappelez-vous, on est arrivé là, le jour du drame. Caillot est encore une fois dans le bureau du président de la République pour essayer de tenter d'empêcher que Calmette n'attente à sa vie privée. Poincaré le rassure. Mais enfin, cher ami, vous connaissez Calmette. Il ne ferait pas cela, voyons. C'est un gentleman. Ah ça, c'est un gentleman. La suite maintenant, vous la connaissez. Alors après son crime, Henriette Caillot a été conduite, je vous l'ai dit, au commissariat, dans sa propre voiture, puis transférée donc à la prison Saint-Lazare où Joseph, son mari, obtient d'aller la visiter. Elle lui dit, elle lui redit pour la énième fois l'inquiétude, que dis-je, l'angoisse qui a été la sienne dans les semaines précédant le crime. Joseph Caillot affronte cette incroyable adversité. Il a téléphoné au président du conseil, Gaston Doumergues, pour lui expliquer qu'il abandonnait la vie politique afin de se consacrer à la défense de sa femme. Le moins qu'on puisse dire est qu'elle va en avoir grand besoin. Bonjour Dominique Jamais. Bonjour. C'est une joie de vous recevoir. Vous êtes donc l'auteur de ce récit haletant, la chute du président Caillot aux éditions Pygmalion. Nous allons voir avec vous jusqu'où est allée cette affaire et quelles ont été ses répercussions. Mais nous sommes bien d'accord, il s'agit d'une cabale au départ. Madame Caillot n'était pas paranoïaque. Il y avait bien une très grande offensive contre son mari. Il y a, vous en avez parlé, il y a une campagne du Figaro d'une violence, d'une intensité, d'une continuité inouïe par rapport au meurtre habituel du Figaro qui à l'époque était déjà un journal respectable. Ça n'est pas dans ses habitudes et par rapport même aux habituelles campagnes si je peux dire parce que l'avant-première guerre mondiale c'est une période où la presse était violente. Oui, évidemment, terrible. Elle était terrible. Mais à ce point-là c'est rare. Alors cette campagne et puis bien sûr ses conséquences et le grand procès qui va s'ouvrir c'est ce que nous allons revivre en votre compagnie Dominique Jamais dans un instant. Franck Ferrand 14h-15h sur Europe 1 Et nous sommes toujours au cœur de l'histoire de l'affaire Caillot avec vous Franck Ferrand et votre invité Dominique Jamais journaliste et écrivain auteur notamment de la chute du président Caillot aux éditions Pygmalion. Donc cette affaire Caillot qui a à peu près un siècle puisqu'elle commence vous l'avez compris à la toute fin de l'année 1913 et qu'elle va littéralement occuper tout le premier semestre 1914 et même un peu au-delà puisque encore pendant l'été 1914 au moment où le monde est en train d'entrer en guerre en tout cas l'Europe et bien on s'occupe encore beaucoup de cette affaire Caillot. Donc Dominique Jamais ce qui est assez étrange dans cette affaire c'est qu'on a l'impression que ce sont derrière la campagne du Figaro il y a un certain nombre des amis de Caillot comme si les attaques venaient de son propre camp. Des anciens amis dont certains étaient très proches. Mais le fait divers sensationnel l'assassinat de Gaston Calmet par Madame Caillot c'est quand même un peu si vous me permettez une comparaison éclairante comme si Madame Cahuzac était allée tuer Edoui Plenel. Voilà c'est ça. Je pense que ça aurait fait du bruit. C'est de cet ordre-là. C'est de cet ordre-là. Le fait divers sensationnel a fait oublier a fait disparaître a recouvert tout ce qui était derrière et qui va singulièrement au-delà du fait divers du sensationnel du personnel du passionnel c'est un grand fait divers au cœur d'une affaire politique de première grandeur. Qui sont les adversaires de Caillot ? Voilà. Les adversaires de Caillot c'est quand même le président de la République en exercice. Point carré. C'est pas mal. Ce sont trois anciens premiers ministres Aristide Briand On appelait les présidents du conseil à l'époque. Vous avez tout à fait raison. Je fais un anachronisme. Trois anciens présidents du conseil Aristide Briand pas rien Louis Barthoud et Clémenceau. Aristide Briand et Barthoud ont d'excellentes raisons. Caillot a directement ou indirectement renversé leur gouvernement. Bon. Clémenceau point carré point carré a de très bonnes raisons aussi après avoir été ami et témoin au mariage de Caillot lorsqu'il s'est présenté à la présidence de la République. Caillot et Clémenceau se trouvent-ils ont fait campagne contre lui violemment. Quant à Clémenceau là on touche à du plus politique Clémenceau voit en Caillot un défaitiste. L'homme du rapprochement avec l'Allemagne l'homme de l'apaisement avec l'Allemagne dont Clémenceau ne veut pas. L'affaire d'Agadir a laissé des traces. Quasiment un traître et d'ailleurs Clémenceau poursuivra Caillot arrivé au pouvoir en 17 poursuivra Caillot pour trahison en 17. En pleine guerre en fait. Pourquoi ces gens-là se sont-ils ligués contre lui ? C'est pour deux raisons. La première c'est que tout simplement Caillot dont vous n'avez pas caché les défauts là de gros défauts Caillot est un rival c'est un des premiers rôles c'est une des grandes divas de la politique on l'a oublié aujourd'hui Caillot mais c'est un des rares un des 4 ou 5 qui peuvent aspirer au premier rôle on dirait aujourd'hui un présidentiable si vous me permettez un premier ministrable parce qu'un président du conseil c'est pas joli. Et donc celui que ces 4 hommes politiques de premier plan poursuivre c'est un rival pour des places du même genre que celles qu'ils occupent ou souhaitent occuper. Mais c'est aussi Ce sont les lions entre eux en quelque sorte. Absolument ce sont des fauves la 3ème république n'est pas aussi caline aussi gentille aussi bonhomme qu'on pourrait s'imaginer aujourd'hui les passions sont violentes les haines politiques fortes et les cabales ne mentent pas les cabales ou les complots donc des rivaux mais aussi des adversaires adversaires politiques de deux manières lorsque Caillot a été renversé fin début 1912 après l'affaire d'Agadir que vous évoquiez il n'était pas marqué politiquement il était un républicain pas modérément républicain comme on disait mais un républicain comme eux tous il a été renversé à cette époque déjà par la coalition à peu près des mêmes et il s'est rendu compte de façon très moderne que le chemin du pouvoir lui était barré à droite qu'il y avait suffisamment de personnalité de premier plan il n'y avait plus de place pour lui il n'y avait plus de place et il s'est rendu compte aussi qu'il avait été un homme isolé qu'il n'avait pas de partie derrière lui qu'il n'avait pas de structure toute sa carrière il l'avait bâti sur ses mérites ses qualités réelles ou imaginaires bon mais il n'avait pas de soutien il en a tiré de conclusions puisque la route du pouvoir est fermée à droite c'est par un autre chemin qu'il faut passer on en a connu d'autres qui ont fait ce chemin par la suite à telle enseigne d'ailleurs que Caillot cela rappellera quelque chose à nos contemporains Caillot qui n'était pas adhérent du parti radical a adhéré au parti radical disons le vendredi le dimanche il était président du parti radical pas mal on fait allusion je dis ça pour nos plus jeunes auditeurs entre parenthèses à François Mitterrand évidemment je ferme la parenthèse adhérent du parti socialiste puis premier secrétaire du jour au lendemain et donc Caillot s'appuie sur un parti le parti radical qui est à l'époque le grand parti de gouvernement le parti sans lequel on ne peut pas avoir de majorité le parti qui fournit les présidents du conseil le plus gros parti de France Caillot à partir de ce moment-là à partir de fin 1912 devient un homme véritablement redoutable il est de gauche il représente la gauche il est appuyé par un parti mais au-delà encore et ce sont là les véritables explications entre 1912 et 1914 il y a deux sujets qui sont comme on dirait aujourd'hui clivants les sujets explosifs explosifs le premier c'est l'impôt sur le revenu dont malgré la fameuse lettre Tonjot Caillot s'est fait le champion pendant 12 ans depuis 1902 jusqu'à 1914 l'impôt sur le revenu c'est-à-dire cet impôt juste progressif proportionné facile à percevoir etc mais révolutionnaire révolutionnaire qui remplit d'horreur tous les possédants naturellement tous ceux qui risquent d'y être soumis les professions libérales et les gens qui n'y sont pas habitués et qui disent c'est une inquisition impôt dont le plafond à l'époque est prévu pour être de 4% des revenus mais ça s'y finit à déclencher la fureur évidemment d'une partie considérable de l'opinion mais le deuxième sujet clivant c'est les 3 ans on a oublié ce que c'était c'est très simple la France les 3 ans de service militaire la France a une population moindre que celle de l'Allemagne 40 millions contre 60 millions les gens qui considèrent la guerre comme inéluctable ou souhaitable veulent que les effectifs de l'armée française soient égaux à ceux de l'armée allemande pas d'autre moyen que d'allonger la durée du service militaire d'avoir plusieurs classes sous les drapeaux et c'est la grande bataille des 3 ans qui est menée en 1913 par Barthou à laquelle à qui s'oppose Caillot et en mars 14 on est à 6 semaines des élections législatives d'avril 14 où Caillot et Jaurès unis vont représenter la gauche à la tête du parti radical et du parti socialiste et naturellement la droite craint comme la peste qu'arrive au pouvoir cette coalition qui créerait l'impôt sur le revenu et qui diminuerait le service militaire alors qu'on est à deux doigts d'une guerre contre l'Allemagne tout le monde le sait alors que beaucoup de gens se préparent à la guerre dans les hautes sphères et que le public vit dans une totale ignorance inconscience de cela d'où cette campagne qui va être orchestrée et dont le Figaro sera le vecteur jusqu'à ce que Madame Caillot a y tué Gaston Calmette le patron du Figaro Madame Caillot que va-t-elle devenir dans cette affaire et bien elle devient bien sûr une accusée extrêmement médiatique si j'ose cet anachronisme puisqu'évidemment elle fait la une de toute la presse ce procès sera la grande affaire de 1914 avant l'autre évidemment Franck Ferrand 14h15 sur Europe Dominique Jamais journaliste et écrivain auteur notamment de la chute du président Caillot aux éditions Pink Ballet l'avantage avec un invité comme Dominique Jamais et qu'on n'a pas besoin de le présenter alors dites-nous Dominique Jamais comment Caillot vit ce fait divers épouvantable sa propre femme a assassiné le patron du Figaro ça ne pouvait pas plus mal arriver et d'autant plus qu'aux fameuses élections d'avril la coalition de gauche l'emporte exactement ce que l'on a totalement oublié comme on a oublié Joseph Camus lui-même Madame Caillot sitôt assassinée Calmette a été transférée vous le disiez à la prison de la Roquette elle y est reçue sinon comme une reine au moins comme une invitée de marque elle n'a pas une cellule on abat une cloison pour qu'elle ait une cellule un peu confortable le directeur lui donne son cabinet de travail pour qu'elle puisse recevoir son mari causé on met une détenue à son service on lui permet d'aller chercher faire chercher chez elle du linge fin et elle fait venir ses repas de grand restaurant M. Caillot a le bras long vous le disiez il a le bras long vous disiez que c'est un homme arrogant c'est vrai c'est un homme orgueilleux De Gaulle disait quand même que c'était le seul homme d'état de cette époque ne l'oublions pas quoi qu'il en soit Caillot a été désemparé dans un premier temps on le saurait à moins sa femme ne lui a pas rendu véritablement un service c'est le moins qu'on puisse dire elle l'a vraiment plongé dans les ennuis et dans un premier temps il dit je renonce irrévocablement à la vie politique ce sont des choses qu'on dit sous le coup de l'émotion il démissionne du gouvernement d'Umergue dont il était l'homme fort et puis des délégations des lecteurs de la Sarthe viennent le trouver monsieur le président ne faites pas ça on a tellement besoin de vous voyez 4000 signatures 8000 signatures Caillot s'est laissé fléchir il s'est présenté à l'élection législative il n'a pas abandonné la vie politique il a gagné les élections la logique quoi qu'en pense Poincaré Barthoud, Briand et toute la clique la logique naturellement on voudrait que l'on appelle à la présidence du conseil le chef du parti le plus important du parti victorieux le plus important sauf qu'il y a quand même un gros problème mais voilà mais madame Caillot est en prison et elle va répondre d'un assassinat et donc Caillot se fait se fabrique un calendrier politico-judiciaire extrêmement simple je suis revenu dans la vie politique j'ai été élu j'ai remporté les élections je ne peux pas revenir au pouvoir tant que ma femme est en prison d'ailleurs il ne serait pas possible que je sois président du conseil avec ma femme détenue quelque part donc ma prochaine étape c'est de faire acquitter ma femme et en octobre après qu'un sous-fifre un homme n'a pas le figure hélas c'est lui qui était président du conseil en juillet 14 René Viviani il joue les intérimes il fait le remplaçant et dès que j'aurai réglé le problème de ma femme en septembre à la rentée parlementaire je reviens au pouvoir et on verra ce qu'on verra il faut quand même avoir un caractère tout à fait trempé hors du commun pour se fixer un tel agenda lorsque sa propre femme vient de tuer le patron du Figaro quand même c'est assez extraordinaire absolument mais Caillot ne recule devant rien et voilà ce qu'il fait il arrange à sa femme il faut bien le dire un procès aux petits oignons qui va se retourner contre lui c'est à dire que il veille par exemple au calendrier judiciaire je le disais les présidents des assises de la scène tournent il y a une rotation et c'est seulement fin juillet hélas qu'il se trouve qu'un président qui a de la tendresse pour le parti radical et dont le fils est un dignitaire du parti radical va présider la session Caillot fait programmer le procès pour cette période là 20 juillet 28 juillet 20 juillet 28 juillet 1914 on est à quelques jours de la première guerre mondiale le procureur pourrait être un homme dangereux après tout s'il requerrait contre quelqu'un qui a tiré des coups de revolver sur quelqu'un d'autre le procureur est fait commandeur de la légion d'honneur quelques jours avant le procès ma foi il ne dira pratiquement pas un mot ça calme ça calme on dira un mot tout à l'heure de la légion d'honneur à ce propos puisque ce sera notre retour aux origines et il n'est pas bon Caillot fournit à sa femme le meilleur avocat du moment maître Fernand Labori qui a été l'avocat du capitaine Dreyfus qui est vraiment la star du baron une très grande célébrité très grand avocat et dernière chose dernière précaution une espèce de micmac assez bizarre il faut bien le dire se passe lors de la sélection tirage au sort des membres du jury l'huissier laisse échapper une cassette où il y a la liste des membres du jury on a le temps de la consulter et comme par hasard le jour venu du procès l'avocat de Caillot Labori récusera les 5 jurés 5 jurés qui n'étaient pas précisément les amis politiques et le jury sera composé c'est à dire qu'on a bien étudié qui était chaque juré le jury sera composé de gens qui ne sont pas hostiles aux parties radicales et le président pour en finir le président des assises c'est quasiment de la forfaiture dira à ses jurés vous n'avez le choix qu'entre deux solutions ou bien vous déclarez que madame Caillot est coupable d'homicide volontaire et ses 10 ans de réclusion 20 ans de réclusion que sais-je ou bien vous l'acquittez ils négligent de leur dire qu'il pourrait y avoir parfaitement homicide sans intention de donner la mort et que ça pourrait valoir un an de prison deux ans de prison un verdict normal donc verdict sentence du tribunal et verdict il faut bien le dire stupéfiant ne s'expliquant que par la préparation dont je parlais la préparation du procès madame Caillot est acquittée incroyable or or et c'est là que on redébouche sur la politique et la plus grande politique hélas le procès commence le 20 juillet madame Caillot est acquittée le 28 juillet 1914 au moment où l'Autriche vient de déclarer la guerre à la Serbie et où la Russie s'apprête à déclarer la guerre à l'Autriche c'est à dire que le calendrier politique de Caillot est bouleversé il s'agit bien de remplacer Viviani il s'agit bien de redevenir président du conseil il s'agit bien d'organiser la vie politique évidemment on n'en est plus là on ne pense pas à cela et on y pense d'autant moins la boucle est bouclée que Caillot étant l'adversaire résolu de la guerre plus pour des raisons pragmatiques d'ailleurs que pour des raisons philosophiques il n'est pas question une seconde qu'il revienne au gouvernement qu'on lui donne le pouvoir au moment même où on est en guerre il est un adversaire de cette guerre qui vient de déclencher l'union sacrée allant des socialistes les plus extrêmes à l'extrême droite ce gouvernement qui va diriger la France pendant toute la durée de la guerre il y a quand même une belle morale à cette fable en quelque sorte puisqu'on a l'impression que Caillot dans cette affaire du début à la fin a réussi à tenir lui-même les choses à distordre la réalité pour la faire entrer dans ses intérêts il a réussi à complètement organiser le procès de sa femme et il est rattrapé par l'histoire qui elle n'attend pas oui mais il est peut-être dommage que ce soit un président du conseil inexistant cordaqué par un président de la république belliciste qui était en poste en 1914 car de la même façon que Caillot avait ce que l'on a oublié empêché la première guerre mondiale d'éclater en 1911 de la même façon il aurait suffi figurez-vous qu'en 1914 il y ait un président du conseil qui dise à la Russie j'estime que les clauses de l'alliance ne jouent pas tout se serait dégonflé donc vous êtes en train de nous dire Dominique Jamais que les quelques petites balles tirées par cette dame un peu fragiles nerveusement sur le grand journaliste Gaston Calmet dans son bureau dont une seule finalement s'est révélée mortelle il aurait suffi qu'elle passât à quelques millimètres pour que Calmet survive ce fait d'hiver assez sordide d'ailleurs serait en quelque sorte vraiment à l'origine de la première guerre mondiale peut-être davantage que le coup de feu tiré par Principe sur l'archiduc François Ferdinand le printemps et l'été de 1914 sont un printemps et un été à coups de revolver celui de madame Caillot a brisé les coups de feu de madame Caillot ont brisé la carrière de son mari et empêché qu'un président du conseil pacifiste soit aux affaires en 1914 les coups de revolver des principes ont été l'élément déclenché naturellement et n'oublions pas non plus le coup de revolver tiré contre Jaurès qui a au dernier moment éliminé le dernier partisan de la paix qui peut-être 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 c'est tard avait une influence sur le peuple mais qui certainement n'aurait pas rejoint l'union sacrée mais c'est-à-dire qu'en vérité si l'on met de côté l'affaire de Sarajevo évidemment mais pour ce qui concerne les dirigeants français et Dieu sait que la France est au cœur du dispositif d'alliance qui va entraîner l'Europe puis le monde dans la guerre pour du côté de la France ces deux hommes qui étaient les deux remparts en quelque sorte à la guerre Jaurès pour ce qui est du peuple et Caillot pour ce qui est des élites les deux auront été éliminés le premier par la maladresse si je vous ose dire de sa femme par ricochet et le second alors lui carrément on l'a assassiné on est tranquille cela ressemble fort à un complot oui c'est quand même assez extraordinaire c'est assez attristant c'est assez lamentable que deviendra Caillot par la suite et bien il ne s'en remettra jamais cet homme dont l'ambition était grande et dont la capacité malgré ses défauts était reconnue par tous sera je vous le disais je vous le rappelais il sera épinglé arrêté incarcéré par Clémenceau Clémenceau en 17 je fais la guerre je fais la guerre je fais la guerre on le sait donc tout ce qui est traître naturellement tout ce qui est défaitiste tout ce qui est pacifiste tous ceux qui sont joués au rapprochement ce sont des ennemis ce sont des gens à éliminer Caillot passera deux ans en prison entre 1917 et 1919 Clémenceau avait d'ailleurs recommandé lors de la dernière offensive allemande du printemps 18 que si le gouvernement devait quitter Paris précipitamment comme en 1914 on ne mette pas au dernier moment de fusiller Caillot il n'en a pas été ainsi mais Caillot a été relevé de sa condamnation car il a été condamné en 1920 seulement en 1924 donc il y a eu 10 ans entre les coups de feu de madame Caillot et son amnistie en 1924 où il a été écarté de Paris écarté de la politique écarté des premiers postes il est redevenu par la suite fugitivement trois fois ministre des finances mais jamais il n'a retrouvé le niveau et le statut qui étaient le sien ça le moins qu'on puisse dire c'est que ce fait divers apparent a eu des conséquences extraordinaires sur notre histoire et sur l'histoire en général la chute du président Caillot c'est ce récit je vous disais que c'était haletant c'est même encore un peu plus que ça c'est carrément captivant ce récit de Dominique Jamais et c'est publié chez Pygmalion merci beaucoup Dominique Jamais Et à l'occasion de l'exposition De Gaulle et le Mérite création d'un ordre républicain une exposition qui a lieu jusqu'au 26 janvier au musée de la Légion d'honneur qui célèbre les 50 ans de l'ordre national du mérite vous nous parlez aujourd'hui Franck Ferrand de l'origine des décorations Oui ça tombe bien étant donné tout ce qu'on vient de vivre vous savez qu'à quel point les décorations étaient au coeur de la vie politique de la Troisième République je ne parle pas du fameux scandale des décorations de Wilson qui était le gendre du président Grévy Alors je ne vais pas vous parler de tous nos ordres nationaux simplement des deux principaux donc la Légion d'honneur bien sûr et cet ordre du mérite actuellement à l'honneur vous l'avez dit puisqu'on célèbre son 50e anniversaire il faut bien être conscient que tout ça est directement hérité de notre vieille histoire ce sont les rois de France qui ont créé peu à peu un certain nombre d'ordres l'ordre de Saint-Michel fondé par Louis XI en 1469 celui-là est très politique il a joué un rôle essentiel sur lequel je n'aurais certes pas le temps de m'étendre cet après-midi et puis Henri III qui aimait tellement le protocole les décorations etc va créer l'ordre du Saint-Esprit en 1578 et c'est surtout l'ordre de Saint-Louis fondé beaucoup plus tard par Louis XIV en 1693 le but de Louis XIV est de récompenser notamment des officiers de l'armée royale il faut être de religion catholique évidemment on est après la révocation de l'édit de Nantes mais des officiers qui ne seraient pas forcément qui ne présenteraient pas les caractères de noblesse susceptibles de se voir décerner l'ordre du Saint-Esprit c'est cet ordre de Saint-Louis qui est en quelque sorte l'ancêtre de la Légion d'honneur puisque la couleur de son ruban c'est le rouge les étoiles sont très proches elles se ressemblent pas mal et puis c'est un ordre qui est fondé donc sur le mérite et non sur la naissance mais il faut bien avoir à l'esprit qu'à l'époque il y avait donc cet autre ordre l'ordre du Saint-Esprit qui était beaucoup plus prestigieux encore et que le roi remettait j'allais dire à l'élite du royaume entre 91 et 93 1791-1793 la révolution supprime tout cela c'est l'article premier de la constitution de 91 qui déclare que tout ordre de chevalerie tout signe extérieur qui supposerait des distinctions sont supprimés en France voilà comme ça on est tranquille sauf qu'évidemment Bonaparte une fois de plus sous le consulat va réinstituer dans un premier temps les armes d'honneur et puis peu à peu un certain nombre de distinctions avant la création de cette Légion d'honneur bien entendu en 1814 Louis XVIII aurait pu tout supprimer mais il va conserver la Légion d'honneur ce qui est assez extraordinaire quant à cet ordre du mérite et bien vous avez compris qu'il est très récent puisqu'il ne date que du 3 décembre 1963 cela fait 50 ans seulement que l'on porte de nouveau des petites rosettes bleues à certaines boutonnières ce qui n'est pas le cas je crois d'Héléna Morna bonjour Héléna non mais je suis quand même je vous l'ai dit tout à l'heure acadélicienne de la gourmandise alors quand même ça vaut tous les ordres mais là c'est une veste c'est pas une médaille alors nous allons parler des chambres d'hôtes avec les experts au repas qui ont elles aussi leur distinction il s'agit de clés des pies ou alors de fleurs en tout cas pourquoi préférez-vous ce genre de séjour pourquoi ouvrir sa chambre d'hôtes c'est une grande tendance en ce moment on en parle j'attends vos déboires vos satisfactions enfin tout au 3921 au 34 centimes de l'euro la minute ou europe1.fr ça c'est rapidement dit merci beaucoup Héléna et à demain Céline à demain Franck Franck Ferrand sur Europe 1 au Caire de l'Histoire 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 Caire de l'Histoire